... Bonjour à tous. C'est quelqu'un qui n'aime pas se produire, qui n'aime pas se montrer, quelqu'un qui ne donne jamais de conférences de presse, pas de débats, pas de colloques, quelqu'un qui a une vie mondaine assez discrète et au fond, un assez grand culte du secret. Pourtant, il a décidé de venir ici parler pendant une heure et demie avec vous. Quand je dis il a décidé, en réalité, il a beaucoup hésité. D'abord, il a dit non, et puis il a dit oui, et puis il a dit non, pour finir par dire oui il y a deux jours seulement. Pourquoi ? On va lui demander, bien sûr, et on aura un long moment pour essayer de comprendre, mais je suis certain a priori qu'il y a dans sa décision une part de mystère, le même mystère que lorsque collectionneur privé immense et secret, il décide un jour de tout montrer à tout le monde et de livrer sa collection à une fondation qui ouvrira bientôt. Le même mystère qui lui fait révéler très longtemps après que ça s'est produit, qui lui fait révéler donc qu'il n'est plus propriétaire de son groupe mais qu'il l'a déjà légué à ses enfants. Le même mystère qui fait que, parti en bas, il a trouvé l'énergie d'entreprendre, il a trouvé l'envie d'entreprendre pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, une des premières fortunes de France, un des premiers patrons de France, un des plus grands collectionneurs du monde. Agir, innover, risquer. Essayons maintenant de comprendre ce qui donne l'envie d'entreprendre à François Pinault. Vous avez beaucoup hésité. Vous l'avez dit, oui, j'ai dit oui, j'ai dit non, j'ai dit oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez finalement dit oui ? J'ai dit oui parce qu'on m'a précisé que l'Assemblée était une assemblée de jeunes, d'étudiants, de jeunes qui s'apprêtent à démarrer dans la vie active et que j'ai pensé que peut-être je pouvais les aider en leur disant des choses. C'est vous qui le saurez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est pour vous la réussite ? C'est un des mots clés de cette cité. La réussite, c'est quoi ? Justement, j'ai dit non à cause de ça parce que c'est un mot que je n'aime pas du tout. Pour moi, la réussite, c'est réussir sa vie. Est-ce qu'on peut parler de la réussite, d'avoir réussi sa vie avant la mort ? Je crois que non. Et réussir dans les affaires, dans les entreprises, peut-on en parler ? Tant qu'on est dans l'action, je dis non aussi. Vous dites qu'on n'a jamais fini sa réussite ? On n'a jamais fini sa réussite. On est toujours en risque. Il n'y a pas de plus grand risque que de s'imaginer qu'on a réussi, on est content de soi, rien ne peut arriver. Et puis c'est à ce moment-là que tous les dangers vous gâtent. Quand vous regardez votre parcours, il doit arriver de temps en temps que vous vous leviez le matin en vous disant bon, c'est plutôt réussi, non ? Pour vous dire la vérité, il m'arrive de courts moments pendant de courts moments de dire que ce qui a été fait n'est pas si mal que ça. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Et puis l'angoisse vous reprend et il faut continuer et aller vers de nouvelles aventures, de nouvelles entreprises. Alors je le disais en vous présentant, vous êtes quelqu'un en effet d'assez secret. Vous ne parlez jamais. Et je vous propose donc à vous tous et à vous en premier, François Pinault, d'organiser un petit peu notre discussion. On a beaucoup de choses à évoquer ensemble, beaucoup de sujets. Ce que je vous suggère, c'est d'abord qu'on parle de votre vie privée, de votre parcours. Et puis après de votre vie publique, votre vie de patron, d'entrepreneur. Et puis on verra comment est-ce que les deux aujourd'hui se rassemblent dans ce grand projet qui doit mêler votre vie privée, l'art, à la vie publique, à l'exposition publique, la fondation. Et on parlera donc dans une troisième partie de ce débat de tout ce qui concerne votre grand projet. Je suppose que c'est aujourd'hui votre grande ambition, celle qui vous fait continuer à vouloir progresser. C'en est une, peut-être pas la principale, mais elle est importante parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis, l'art m'a fait avancer, m'a fait progresser, continue à me passionner fortement et j'ai l'intention de le faire partager à beaucoup plus grand nombre. Alors qu'aujourd'hui, vous le gardez secret pour vous. Je crois que personne ne sait exactement ce que vous avez comme... Pas secret, mais il est difficile de montrer dans des maisons privées des choses en quantité assez grande ou simplement de l'art moderne ou contemporain dans des formats qui ne sont pas tellement appropriés pour les maisons privées. Alors, parlons un peu de votre CV, comme on dit dans les ressources humaines. Pas beaucoup d'études ? Pourquoi ? Par goût ? J'ai arrêté mes études à 16 ans, un peu par obligation, parce que mon père m'a demandé de venir travailler avec lui et puis en fait, j'étais rentré en 6e dans un collège religieux à Rennes, en Bretagne, alors que j'avais fait des... J'étais à l'école primaire dans un petit village et j'ai rencontré un monde différent du mien que je n'ai pas beaucoup aimé, pas beaucoup apprécié, puis peut-être étais-je révolté contre ce milieu ou mal intégré dans ce milieu et je suis retourné travailler avec mon père. Qui faisait quoi ? Qui avait une petite ferme en Bretagne, à côté de Saint-Malo, d'une dizaine d'hectares et qui l'hiver avait une toute petite scierie avec un ouvrier et qui sciait des planches, voilà. Donc ça, c'est le tout début, la ferme et puis le bois. Le bois, ensuite, je suis parti en Algérie parce que c'était la période de la guerre d'Algérie où je suis resté 30 mois. Je suis revenu en Bretagne dans cette ferme. Mon père est mort la même année et il a fallu que je me mette à travailler. Vous avez quel âge à cette époque-là ? Vous avez quel âge ? J'avais 22 ans et demi. Et alors vous commencez à travailler ? Je commence à travailler et puis j'ai créé mon entreprise l'année suivante avec un prêt familial. J'ai créé une entreprise dans le bois parce que c'est tout ce que je savais faire. Je n'avais pas d'études, je connaissais les métiers techniques du bois, je savais reconnaître le chêne, le hâte, le châtaignier. Donc j'achetais des planches le matin, je les vendais l'après-midi et j'ai démarré en 1963 avec 5 personnes, 5 ouvriers qui m'aidaient à remuer des planches. Vous achetez le bois, vous le revendez, vous êtes un broker, vous êtes un commerçant ou vous êtes un industriel à ce moment-là ? Non, un commerçant, non, non, j'ai commencé dans le commerce parce que commencer dans l'industrie, ça demande des capitaux, donc j'ai commencé dans le commerce, c'était le plus simple. Il a fallu donc apprendre à fidéliser des clients, apprendre à fidéliser, apprendre des fournisseurs à vous faire confiance et j'ai grandi comme ça, j'ai développé comme ça. Vous dites j'ai grandi comme ça, dès le début votre entreprise commence à apprendre un petit peu d'importance ou est-ce que, comme certains patrons... Non, dès 1965, elle s'est un peu développée, ensuite en Bretagne, elle s'est développée dans des activités de distribution de bois et de matériaux pour la construction, ensuite dans l'importation parce que j'achetais des bois à des intermédiaires, des bois d'importation qui venaient de Scandinavie, d'Union soviétique, et je me suis aperçu que ces intermédiaires prenaient des marges que je trouvais éhontées. Donc autant les prendre vous-même. Je les ai court-circuités, je les ai achetés directement et j'ai foutu le bazar dans cette belle profession. On vous a fait payer... Je ne me suis pas fait que des amis, forcément, parce que j'ai utilisé des méthodes probablement plus efficaces qui remettaient en cause des systèmes ancestraux de distribution et puis ça entraînait à la faillite des concurrents qui étaient bien installés, qui, eux, étaient sûrs d'eux, dont beaucoup se venaient me dire mais mon petit gars, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire faillite. Je refaisais mes comptes tous les jours ou tous les dimanches matins et je me disais c'est pas possible que je fasse faillite puisque je gagnais de l'argent. C'est eux qui ont fait de mauvaises affaires parce que, justement, ils s'étaient assoupis avec leur certitude et se sont fait balayer par un jeune type qui est venu là avec d'autres méthodes. Vous vous dites aujourd'hui quand vous regardez des jeunes types qui ont d'autres méthodes, ceux-là peuvent me faire ce que j'ai fait ? Je dis toujours qu'il faut faire très attention et ne pas les regarder en ricanant en disant que le pauvre petit gars il ne sait pas ce qu'il fait. Il faut être très prudent, oui. Très prudent. Cette entreprise que vous créez s'appelle comment ? Elle s'appelle l'établissement François Pinault. Elle avait mon nom. Vous avez hésité longtemps sur le logo ? Je ne me souviens pas. Non, je ne veux pas. Il fallait vous mettre en avant ? Inconsciemment, sans doute. Mais à l'époque, je ne me suis même pas posé la question comment on l'appelait. Une question alors d'un étudiant sur le fait que vous n'avez pas fait d'études. Est-ce que ça a joué dans votre carrière ? Alors, vous vous présentez. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pinault. Je suis Sabine Babinet, étudiante à l'ESCP-EAP. Et j'aimerais savoir pour vous quel rôle joue l'éducation dans l'envie d'entreprendre ? Et si vous auriez eu la même carrière si vous aviez fait des études supérieures ? Je ne peux pas vous répondre avec précision sans savoir le rôle que joue l'éducation dans l'envie d'entreprendre. Mais ce que je peux vous dire à coup sûr, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps. Le fait de ne pas avoir eu de formation dans ma jeunesse, je le dis souvent, et ce ne sont pas des propos de Cabot, m'ont fait perdre une dizaine d'années parce qu'il y a un tas de choses qu'on est obligé d'apprendre sur le tas, sur le terrain, qu'on apprend si on est éveillé, si on écoute les autres, si on observe. Mais on a perdu du temps et il est tout éliminement souhaitable d'avoir une bonne formation. Et cette formation ne doit pas enlever l'envie d'entreprendre parce qu'entreprendre, je crois que ce n'est pas tellement lié à la formation, c'est une question de tempérament, de caractère. Mais on entend très souvent des patrons ou des gens qui embauchent, les jeunes, dire à la sortie des écoles, ils ne savent pas grand-chose. Vous vous supposez qu'à la sortie des écoles, vous auriez su davantage ? J'en suis convaincu. Ils ne savent pas grand-chose de précis pour un métier donné, peut-être, mais ils ont une formation générale qui apporte beaucoup par la suite et qui permet d'engranger sans doute plus rapidement les informations qu'ils reçoivent ensuite. J'en suis convaincu. Est-ce que vous êtes sûr que le fait de ne pas avoir fait d'études, d'avoir été faire la guerre, d'être revenu et d'être dans un endroit démuni, n'a pas démultiplié votre envie de réussir, d'entreprendre et au fond de vous enrichir ? Probablement que je n'avais pas le choix parce que n'ayant pas de diplôme, en fait, je suis parti sans relation. Mes parents étaient d'un milieu aisé en campagne, mais modeste tout de même. Ils n'avaient pas de relation, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de diplôme. Ça faisait beaucoup de choses. Alors certainement que pour m'en sortir, parce que j'avais envie de m'en sortir, si vous me demandez pourquoi, je n'en sais rien. Je ne voulais pas continuer à vivre dans cette condition. parce que peut-être que le fait de ne pas avoir fait d'études m'a enlevé toute illusion, il fallait que je me retrousse les manches et que je me débrouille tout seul. Et ça a marché. Et ça n'a plutôt pas trop mal marché. Vous voyez, vous vous dites que vous avez réussi. Pour le moment. Une autre question. Bonjour, M. Pidot. Je suis très heureux de la réponse que vous avez donnée à propos de la réussite. Et je pense que vous avez vraiment réussi parce que vous pensez que vous n'avez pas réussi. Ce n'est pas paradoxal, mais c'est vrai. parce que la réussite, c'est d'abord la continuation et c'est toujours en avant. Alors, je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à la concurrence qui, elle aussi, a peut-être le même projet que vous et qui est naturellement à la fois votre ennemi et peut-être aussi votre aiguillon. Alors, si vous avez quelque chose à dire, je serais très heureux. Je m'appelle Michel Fargeau. Merci, monsieur. La concurrence, c'est... Je parlais tout à l'heure de vigilance. Il ne faut jamais la sous-estimer. Il faut la respecter parce que ce sont des concurrents. Il faut avoir un esprit un peu sportif mais avec la volonté qu'ont les sportifs de gagner la partie. Mais il ne faut jamais la sous-estimer. Mais même si au départ, il paraît sous-dimensionné par rapport à la taille de vos entreprises et puis être toujours d'extrême vigilance. Mais la vigilance, c'est une attitude permanente dans la vie de l'entrepreneur. Andy Gros écrit un livre, le patron, le créateur d'un tel, disant « Seuls les paranoïacs survivent ». C'est vrai ? Je le crois, il faut une certaine dose, pas trop parce que ça devient dangereux, mais il faut être extrêmement prudent, méfiant et un peu avoir l'attitude de l'animal sauvage, de l'animal traqué qui dit que s'il se met à découvert, il va se faire tirer dessus et puis qu'il risque d'y passer. Si vous êtes là, bien content, sûr de vous, bien content de votre sort et pensant que rien ne peut vous arriver, vous risquez les pires choses. Donc sans stress, pas de réussite ? Ou pas de succès ? Sans stress, mais le stress, il faut le maîtriser parce qu'il peut vous tuer, il peut vous annihiler tout esprit de décision, il faut le doute, il faut écouter, il ne faut pas penser à avoir seul la science infuse, il faut savoir poser des questions, savoir écouter, savoir regarder ce qui se passe, mais sans le doute, je crois que c'est très dangereux. On a vu beaucoup de dirigeants de haut niveau qui à un moment de leur vie se croient invulnérables, c'est à ce moment-là que tous les dangers arrivent. Je vois qu'il vous fait allusion. Une autre question sur le système éducatif. Bonjour monsieur Pinault, Antoine Brachet, je suis étudiant à l'ESCP-EAP. Alors j'ai bien aimé ce que vous aviez dit en introduction aussi sur la réussite et le fait qu'il ne fallait pas confondre le succès avec autre chose. En fait, ma question, elle est au sujet de cette valeur. Il y a deux valeurs. La valeur, la première, c'est celle autour duquel tourne ce débat qui est celui de l'entrepreneuriat. L'autre valeur, c'est celle du succès. Je pense qu'on a peut-être parfois tendance à intervertir ces deux valeurs ou à ne pas les relier comme il faut. Moi, je fais partie d'un système comme tous les étudiants qui vous posent des questions qui est un système éducatif supérieur dans lequel on ne nous donne pas forcément l'envie d'entreprendre. La question que je vais vous poser à ce sujet, elle est simple. C'est est-ce que vous pensez que le système éducatif français peut nous pousser à l'entrepreneuriat ou alors qu'il est victime de trop de défauts et que ça ne serait pas possible ? Voilà, je vous remercie. Le système éducatif français n'est pas un système qui est fait pour empêcher ou pour faire hésiter des jeunes à entreprendre. Tous les prétextes sont bons pour ne pas entreprendre, je crois. Quand on a envie d'entreprendre, on peut trouver tous les matins une bonne raison de décaler au lendemain ou la semaine suivante la décision. Quand j'étais plus jeune, je faisais du jogging. Quand j'avais la flemme, le matin, je mettais le nez à la fenêtre. S'il y avait un peu de pluie ou un peu de froid, je me dis oh là là, ce matin, je n'y vais pas. Créer une entreprise, c'est la même chose. Ce n'est jamais le bon moment parce qu'il peut y avoir un contexte économique qui ne se prête pas à cette décision. Il peut y avoir un contexte international comme aujourd'hui qui ne se prête pas à une décision. Il peut y avoir toujours de bonnes raisons de reculer la décision. Je crois que c'est quelque chose qui vous prend au trip et quel que soit le système éducatif français ou autre, je crois qu'il est adapté aussi bien que les autres à la création d'entreprises et en tout cas à l'envie d'entreprendre. Comment est-ce que vous jugez les gens qui sont autour de vous quand vous les embauchez le 1er, le 2e, le 3e siècle ? Est-ce que vous voyez les jeunes qui viennent chez vous ? Comment est-ce que vous les sélectionnez ? Est-ce que vous êtes très attentifs au diplôme ? Vous êtes entourés de gens qui sont tous très largement parcheminés avec tout ce qu'il faut comme diplôme de très... Mais d'aucuns ne sont pas parcheminés. Ils sont sur le terrain. Vous les connaissez moins mais ils font aussi un travail extraordinaire. Est-ce que vous les recrutez vous-même ? Est-ce que vous participez à des entretiens ? Comment est-ce que ça se passe ? Il y a un groupe d'une certaine taille. Il y a forcément une méthode qui se met en place. Mais bon nombre de mes collaborateurs et les principaux je les ai recrutés moi-même par des entretiens quelquefois très rapides. Patricia Barbizet qui est ici dans cette salle l'entretien a dû dire... Elle dit quelquefois moins de 10 minutes elle exagère. Ça a dû être un petit quart d'heure mais c'est comme ça que je l'ai recruté. Mais c'est un peu à l'instinct et en observant l'attitude des personnes que j'ai en face de moi. Vous jugez très vite ? Je juge assez vite et ma première impression est souvent la bonne. Donc vous changez rarement d'avis sur les gens ? Quand je me suis trompé dans des recrutements c'est en me mettant laissé influencer par des avis qui ne correspondaient pas à ma première impression que je me suis planté. Vous voyez j'essaie de faire l'attaché d'importance à ma première impression. Est-ce que vous changez parfois d'avis sur les gens ? Ah oui parce qu'ils arrivent qu'ils évoluent dans le mauvais sens. Mais pas dans l'autre sens. D'un mauvais avis vous ne le transformez jamais en avis favorable ? Première impression non, pratiquement jamais. Est-ce que vous tenez compte du parcours plus ou moins international dans vos recrutements ? Et est-ce que par exemple c'est un phénomène qui a changé dans votre jugement votre regard sur les gens ? Bien sûr parce que les tâches à accomplir deviennent plus ouvertes et plus internationales donc le parcours des candidats qui veulent venir travailler avec nous est important ou leur capacité à accomplir ce type de parcours. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif raisonnable et qui aidera ceux qui en seront détenteurs de faire en sorte que les classes d'âge aujourd'hui pour 80% d'entre elles soient titulaires du BACHO ? Est-ce que le BACHO c'est la porte d'entrée inévitable indispensable dans la vie active et est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire passer une classe d'âge des études au travail ? J'espère que ça n'est pas inévitable et indispensable parce que ceux qui ne l'ont pas n'auraient plus qu'à se ficher en l'air les pauvres n'ont plus d'espoir mais c'est éminemment souhaitable évidemment. Vous recrutez des gens qui viennent du système éducatif étranger ? Dans une faible proportion oui. Si vous les regardez différemment c'est quoi leur qualité principale par rapport à ceux qui viennent de chez nous ? plus spécialisés sur certains domaines moins généralistes avec les avantages que ça peut représenter mais aussi les défauts que ça représente. Un esprit de synthèse un peu différent ? Un peu différent peut-être moins adapté plus mécanique. Si vous aviez aujourd'hui la possibilité comme ça de faire une école vous choisiriez laquelle ? Certainement l'ENA et l'inspection des finances non ? L'école du Louvre ? Ah ! Je n'y avais pas pensé peut-être celle-là finalement. Une question sur la création d'entreprise. Bonjour monsieur Pinault Bonjour je suis Céline Astruc de l'école centrale Paris donc moi j'aimerais savoir si vous ne pensez pas qu'il est plus difficile de créer son entreprise aujourd'hui plutôt que quand vous aviez commencé à bâtir votre empire et que cela est d'autant plus vrai sans diplôme aujourd'hui. Merci. Je donne une impression comme ça je pense que c'est probablement plus difficile parce que la compétition par rapport au début des années 60 est plus grande dans tous les secteurs mais ça n'est certainement pas impossible parce que là aussi quand j'ai créé mon entreprise le marché est un marché local ou régional aujourd'hui le marché c'est le monde et si on a une bonne idée si on a un produit si on est déterminé je crois qu'on peut s'attaquer sérieusement à un champ d'action beaucoup plus vaste et je suis convaincu que c'est d'abord encore possible peut-être un peu plus difficile qu'à l'époque mais pas tellement plus c'est une question de détermination de volonté et d'audace. On a beaucoup dit que la bulle internet le phénomène internet avec l'irruption par centaines par milliers parfois de start-up avait beaucoup fait pour développer l'esprit créatif et l'esprit d'entreprendre vous pensez que oui c'était vrai et que ça reste ou est-ce que l'éclatement de la bulle a fait exploser cette envie d'entreprendre ? C'est vrai qu'il y a énormément d'entreprises et de jeunes entreprises qui sont créées dans le secteur d'internet il y a eu d'énormes déceptions et désillusions j'imagine avec toutes ces aventures malheureuses mais c'est pas une raison pour ne pas continuer essayer d'attaquer d'entreprendre dans d'autres secteurs ou dans ces secteurs-là avec d'autres méthodes c'est pas parce qu'on a subi un échec qu'il faut arrêter au contraire vous savez ce qu'on appelle la réussite ou le succès c'est une succession d'échecs qu'on surmonte qu'on contourne et c'est pas autre chose donc si vous avez été dans le secteur internet que vous êtes planté continuez faites autre chose de recommencer ça vous est arrivé ? à vous très tôt ? non pas forcément dans internet mais des échecs pas par mérite mais j'y comprenais rien c'est l'avantage d'avoir fait d'études je comprenais pas comment ça marchait donc je n'ai pas investi dans internet je n'investis jamais dans les secteurs où je comprends pas c'est une règle c'est la règle que suit Warren Buffett le grand financier américain je reviens sur cette histoire d'échecs est-ce que au début lorsque vous avez lancé vos affaires établissement François Pinot est-ce que vous avez connu des échecs est-ce que vous avez été au bord d'abandonner est-ce que vous avez connu le banquier qui vient vous demander des comptes que vous ne pouvez pas lui rendre ? j'ai connu beaucoup d'échecs beaucoup de difficultés des clients qui vous faites crédit qui ne vous payent pas des échéances que vous avez du mal à honorer allez tirer la sonnette d'un banquier à qui vous demandez de vous faire confiance et vous me posez curieusement la question aujourd'hui le banquier qui m'a aidé à mon départ j'étais à Rennes j'ai appris sa mort ce matin c'est un homme qui s'appelle René Péchaldoux qui est d'origine Auvergnat qui habitait au Rillac et j'ai appris à midi moins le quart qu'il était mort cet homme là m'a fait confiance à un moment s'il m'avait dit non je fermais la boutique et après il vous a suivi et après il m'a suivi et puis j'ai continué mais j'ai beaucoup de beaucoup de j'ai gardé des souvenirs de ces hommes là qui ils ont joué de cheval ça ne devait pas être si évident vis-à-vis de leur hiérarchie vous êtes fidèle dans les affaires ? je crois oui c'est important ceux à qui vous le dites pensent aussi que vous êtes fidèle ? je le crois oui c'est important ? c'est très important pour moi oui la parole donnée l'attitude des uns et des autres c'est très important et pourtant vous avez vous avez la réputation d'être dur en affaires oui on dit ça que je suis dur en affaires mais je vais vous dire pourquoi je n'ai jamais eu les moyens d'être tendre pour être tendre en affaires il faut être très riche ou le faire avec l'argent des autres vous savez dans une organisation dans une organisation quand vous êtes au sommet d'une organisation vous passez votre temps à dire non et forcément on dit il est dur mais c'est vrai je n'ai jamais eu les moyens d'être généreux parce que c'est ça la rigueur fait partie aussi de l'entreprise c'est plus difficile de dire non quand on est un patron ? le plus difficile c'est de dire non bien évidemment plus simple c'est de dire oui à tout mais vous allez tout droit on peut dire oui mais on peut dire oui mais pour gagner du temps un jour il faut dire non voilà une question sur le poids de l'état c'est vous c'est bon monsieur Pinault Pavel Micodin je suis étudiant à l'école de management de Lyon et je voulais avoir votre sentiment sur les difficultés que rencontrent les entrepreneurs actuellement et depuis toujours est-ce que l'état les structures d'accompagnement qui sont souvent citées comme des manques en France en tout cas en France on insiste beaucoup de gens insistent sur la difficulté de créer une entreprise en France quel regard portez-vous sur l'aide de l'état et des structures d'accompagnement sur la création d'entreprises et à un niveau plus international est-ce que vous pensez que ce serait plus facile ailleurs est-ce que vous-même vous auriez réussi plus facilement ailleurs merci je crois savoir que l'état vient de prendre des dispositions pour faciliter la création d'entreprise et c'est une bonne chose c'est vrai qu'en France c'est peut-être ça a été jusqu'ici peut-être un peu compliqué que les choses la paperasserie qui accompagne la création d'une PME n'est pas simple mais là aussi c'est pas une raison pour ne pas y aller parce que on peut dire pique-pant sur le sur notre pays sur l'état sur sa lourdeur sur sa plaisanteur on a la chance de vivre dans un pays développé dans un pays organisé avec une administration efficace et qui fonctionne c'est vrai qu'une fiscalité trop lourde on le déplore mais c'est un travail de longue haleine que de l'alléger et un pays qui fonctionne un pays stable ça compte et regardez dans le monde combien il y a de pays comme la France de zones comme l'Europe de zones comme les Etats-Unis où vous avez une stabilité vous avez une administration où tout fonctionne c'est assez rare et on a la chance d'être dans un pays où ça marche alors ne prenez pas non plus le prétexte d'un Etat qui vous est passé d'un Etat trop accaparant d'une fiscalité trop lourde fiscalité il faudra bien qu'un jour la France aligne sa fiscalité sur les autres pays d'Europe plus compétitifs parce que c'est une question de concurrence de compétition si notre fiscalité sur le long terme n'était pas adaptée par rapport à ces autres pays développés notamment d'Europe on risquerait des délocalisations d'entreprises comme c'est déjà malheureusement un peu le cas aujourd'hui notamment vers la Grande-Bretagne de jeunes entreprises ou des délocalisations d'entrepreneurs comme c'est le cas trop souvent de gens qui fortune fête devront vivre à l'étranger mais je suis convaincu qu'un jour tout cela s'arrangera et que la sagesse de nos dirigeants fera en sorte que nous redevenions sur ce plan là aussi un pays compétitif vous avez vous avez parfois hésité à aller mettre votre fortune à l'étranger en Belgique en Angleterre en Suisse ailleurs non jamais c'est quelque chose que beaucoup beaucoup de très grandes fortunes ont fait c'est vrai je ne veux pas porter de jugement sur ce qu'ils ont fait ça les regarde mais moi je n'ai jamais imaginé aller vivre ailleurs pour une fois fortune faite si on peut dire ça comme ça où le patrimoine construit vous faites votre valise et vous allez vivre ailleurs je considère que ce n'est pas ce n'est pas juste vis-à-vis de mon pays ce n'est pas l'attitude que j'ai voulu avoir et qu'est-ce que vous lui devez à votre pays de m'avoir permis d'entreprendre de m'avoir permis d'agir de créer des entreprises de les développer de construire ces entreprises qui aujourd'hui représentent des dizaines de milliers de salariés de m'exprimer dans toute liberté très important une fois ça réalisé je n'ai jamais imaginé une seconde d'aller ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai pris des dispositions différentes vous le savez bien c'est drôle parce que très souvent les gens qui sont comme vous à la fois très riches et encore en activité c'est-à-dire qui gèrent leurs entreprises essayent de faire en sorte que le poids de l'Etat soit dénoncé allégé essayent de se battre contre le poids justement des structures administratives de la bureaucratie de l'Etat au sens large ou pas si je viens de le dire mais avec tellement d'adverbes et une conclusion qui est tellement favorable une fois qu'on a dit il faut réduire le poids de l'Etat il faut réduire le nombre des fonctionnaires soit on sait bien que ça ne peut pas se faire en souffrant dessus en quelques années on est un pays où il y a un équilibre social qui doit exister on ne peut pas faire une révolution on ne peut faire que des évolutions elles ne peuvent être réalistement que lentes alors on peut déplorer que ça avance trop lentement mais ça se fait ça se fera j'en suis convaincu et un jour dans les années qui viennent la France redeviendra sur ce plan-là compétitif il ne faut pas désespérer de notre État et de notre pays tout de même ou alors c'est la fin des haricots alors créez vos entreprises en Chine ce serait bien dommage il y a de quoi faire là-bas aussi il y a de quoi faire mais c'est pas facile non plus vous y faites un peu on y fait un peu mais c'est pas facile non plus les Chinois ne nous attendent pas et ils sont actifs ils sont actifs ils ne sont pas idiots ils sont bien formés et le commerce ils connaissent ils ont le sens du commerce donc c'est très difficile de prendre les marges là où elles sont absolument c'est pas si simple vous évoquiez tout à l'heure le plan récemment mis au point par le gouvernement pour essayer de favoriser la création d'entreprises il a été annoncé à Lyon par Jean-Pierre Raffarin et Renaud Dutreuil si vous étiez ministre de l'économie des finances des entreprises que sais-je encore ça peut arriver on connait déjà des entreprises qui le sont actuellement quelle est la mesure que vous prendriez pour favoriser la création d'entreprises en France je crois que les mesures ont été prises de faciliter sur le niveau administratif on peut créer sa première entreprise dans son appartement dans sa maison avec une paperasse relativement allégée puis je dirais il faut y aller il n'y a pas de mesures fiscales d'accompagnement de l'Etat ça n'est pas par des primes fiscales qu'on doit décider des entrepreneurs à entreprendre c'est parce qu'ils ont envie de le faire simplement il faut leur faciliter la tâche par une administration allégée de telle sorte qu'il n'y ait pas besoin de recruter une kyrielle de comptable ou de secrétaire pour remplir les papiers toutes les fins de mois conseil à un jeune question ici bonjour monsieur c'était Fédard Coco étudiant à l'école centrale Paris donc la question que je voulais vous poser va résumer un petit peu ce qui s'est dit peut-être quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune qui a envie d'entreprendre de bien de bien réfléchir d'avoir dans quel secteur d'activité il se sent confortable dans quels quels sont les moyens dont il dispose vous savez entreprendre c'est d'abord prendre des risques c'est anticiper donc calculer le poids de ses moyens de la petite équipe qu'il a autour de lui et je vous l'ai dit tout à l'heure à partir du moment où il est ne pas repousser l'échéance et la décision trop longtemps c'est très important mais s'il rêve d'entreprendre et bien qu'il commence à réaliser son rêve et qu'il s'y mette dans l'économie comme dans la vie chaque fois qu'on prend une décision on renonce à autre chose quand on crée une entreprise à quoi est-ce qu'on renonce ? on renonce à une une certaine quiétude dans la vie parce que c'est forcément prendre des responsabilités vis-à-vis des autres des gens qui travaillent avec vous de ceux qui vous font confiance de fournisseurs de clients de toute une organisation c'est prendre des risques et puis c'est du stress et on renonce à une certaine qualité de vie on est tous tentés un jour ou l'autre par d'aucun ça a été la tentation de Venise moi ça a été temps en temps la petite maison blanche au volet bleu en Bretagne voilà on renonce à ça cette tranquillité de vie qui fait que vous êtes plus pris par l'angoisse de tous les instants que par une une inquiétude que vos amis qui font autre chose de...